Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue pour ce débat « On ne n'est pas raciste, on le devient », débat qui se fait dans le cadre des AOC de l'égalité, les apéros d'origine contrôlée qui ont lieu jusqu'au 12 décembre. La clé des ondes, comme O2 Radio, sont les partenaires médias girondins de cet événement annuel, la 13e édition. On va donc parler aujourd'hui de ce thème « On ne n'est pas raciste, on le devient », et je suis avec Yohann Hiriat du Rami. Bonjour Yohann. Bonjour, donc le Rami, le réseau des acteurs pour l'histoire et la mémoire de l'immigration. On remercie chaleureusement la clé des ondes de nous accueillir et de nous permettre de réaliser cet événement, cette table ronde radio, avec nos invités qui sont Carole Reynaud-Pagligot, qui est historienne et sociologue à l'Université de Bourgogne, et qui a aussi été commissaire de l'exposition « Nous et les autres », qui a été déployée au Musée de l'Homme de Paris, et qui sera présentée à Bordeaux, au Muséum, en juin 2021, si tout va bien, normalement. Bonjour Carole, merci de nous rejoindre. Nous sommes aussi accompagnés de Rui Wang, qui est cofondateur de l'Association des Jeunes Chinois de France, qui est membre du parti Place Publique et qui est aussi élu à Pantin. Bonjour Rui. Bonjour. Je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté de participer à cette émission. Il faut savoir qu'elle sera ponctuée par des extraits du film documentaire « La ligne de couleur », qui est réalisé par Laurence Petit-Jouvet. C'est un film documentaire qui dépeint la perception du racisme sous la forme d'autoportraits et d'histoires personnelles qui sont déclamées et filmées, bien sûr, par les témoins eux-mêmes. Ce film est disponible gratuitement sur YouTube et cela afin d'aider à lutter contre les discriminations dans un contexte social actuel, on va en reparler, que l'on sait difficile et qu'il est nécessaire de désamorcer ou en tout cas de contribuer à apaiser. C'est un film qui y contribue très fortement. On peut aussi préciser qu'il est présenté dans l'exposition « Nous et les autres » sous la forme de différentes petites capsules. Je terminerai en disant que cette émission est réalisée dans le cadre des AOC de l'égalité. Les AOC de l'égalité, c'est quoi ? Ce sont les apéros d'origine contrôlée, une manifestation culturelle annuelle qui met en lumière des sujets de société, des sujets d'actualité au travers de performances et d'événements artistiques, aussi bien que culturels. Ça peut être des projections de films, des émissions de radio comme ici, du théâtre, des concerts. Le but, c'est ensuite de tenir un débat public autour de cet apéro. Ce concept de l'apéro est vraiment pour encourager une libre expression et un moment de convivialité qui permet d'ouvrir vraiment les esprits et de parler d'égalité et d'inégalité en toute liberté. Je remercie les partenaires pour cet événement qui devait se tenir en physique au musée d'Aquitaine, qui était notre partenaire. Je remercie l'Alif, qui est aussi le coordinateur général de cette manifestation. L'inter-réseau Mémoire Histoire, dont le Rami fait partie, est donc notre association que je représente ici. Je me permettrai de poser quelques questions en tant que militant associatif de ce réseau. Voilà. On signale juste avant de lancer un premier extrait pour entamer le débat que ce débat est diffusé en même temps sur l'AFM et en même temps sur Facebook et sera également disponible sur le site des AOC de l'égalité, aocégalité.fr. Normalement, tout ça à peu près en même temps. On signale également que du côté de… On refera le programme aussi à la fin de cette émission, mais il y a tout un programme sur les jours à venir qui se passera également. Et bien sûr, la clé des ondes, mais également chez nos amis d'Aude Radio et également en ligne, bien entendu. Donc, nous allons regarder un petit extrait. Un petit extrait. Donc, la personne qui est interviewée… Je vais changer le partage d'écran. C'est ici. La personne qui est interviewée, c'est une actrice française d'origine japonaise qui s'appelle Yuji Fujimori. C'est une actrice de théâtre qui a un petit peu de mal, entre guillemets, à trouver des scènes et à assumer un petit peu de jouer et se mettre en lumière. Et donc, elle fait beaucoup de doublages et elle raconte un petit peu quel type de film et quel personnage a la tendance à doubler ou en tout cas, pourquoi on l'engage. Ce qui est drôle, c'est que même dans le doublage où l'on n'entend que les voix, la question de ma différence se pose encore. Je suis employée le plus souvent pour doubler des actrices d'origine asiatique. Au gré des films, je puis être chinoise, japonaise, vietnamienne ou coréenne. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'une comédienne japonaise au théâtre ? Donc, première question qui va s'adresser plutôt à Carole Reynaud-Paligot. Carole, est-ce que les races, ça existe ou pas ? Alors, d'un point de vue biologique, depuis quelques dizaines d'années, il y a pratiquement un consensus au sein de la communauté scientifique pour dire que la notion de race, elle n'a pas de pertinence scientifique. Alors, on peut l'expliquer assez brièvement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de différence génétique entre des populations d'origine différente. La génétique aujourd'hui montre qu'il peut y avoir des différences, mais des différences très faibles, finalement. Et le fait que ces différences soient faibles, le fait qu'il soit difficile d'établir des frontières entre les groupes que l'on reconstitue à partir des éléments génétiques, le fait qu'on puisse prendre plusieurs critères et que selon les critères qu'on prend, et finalement on fait des groupes, on arrive à faire des groupes différents. Toutes ces raisons font qu'aujourd'hui, le caractère scientifique de la notion de race a été réfuté par la communauté scientifique. Alors, on ne t'entend pas, Johan. Je rajoute juste une question, mais quand on parle du coup de la communauté scientifique, c'est sur des aspects biologiques, mais il y a forcément les questions de race, et on le verra, c'est tout l'objet du débat après sur les questions. Voilà. Je ne sais pas quel temps de parole j'ai à chaque fois, parce que je peux avoir beaucoup de choses à dire. Je peux évidemment rajouter, d'un point de vue sociologique, pour certains sociologues, la notion de race n'existe plus biologiquement, mais c'est une réalité sociale, c'est-à-dire qu'on continue à percevoir, à faire des groupes, et il faut prendre en compte évidemment ces catégorisations qui sont toujours opérantes, et aussi certains disent qu'il faut continuer à utiliser le terme de race, mais d'autres ne sont pas d'accord. Question qui suit, et qui me semble assez logique à poser, peut-être à tous les deux, si la race n'existe pas biologiquement, mais socialement par contre, qu'est-ce que c'est être raciste, que ce soit au niveau scientifique ou social pour vous ? Alors, avec Evelyne et hier, quand on a conçu l'exposition, qui va donc être présentée à Bordeaux, on a essayé de donner une définition, et cette définition, elle englobe trois éléments. Le premier élément, c'est la catégorisation, c'est-à-dire qu'assez spontanément, parce que des catégories circulent dans la société, on assigne une identité en fonction de la couleur de la peau, en fonction des critères phénotypiques, ou de ce qu'on sait de l'origine des gens, etc. Donc, on catégorise, premier élément. Deuxième élément, on hiérarchise, c'est-à-dire qu'on attribue des caractéristiques psychologiques, morales, intellectuelles, physiques parfois, aux individus qu'on catégorise, et en même temps, on hiérarchise, c'est-à-dire qu'on va valoriser certaines catégories et dévaloriser des autres. Donc là, évidemment, c'est là que ça commence surtout à poser problème. Et puis, troisième élément, on a tendance à figer ces stéréotypes, finalement, ces attributs. Et figer, ça veut dire qu'on essentialise, on dit qu'ils ne peuvent pas changer ou qu'ils peuvent difficilement changer, ils sont comme ceci, etc. Voilà, donc c'est ces trois étapes qui, pour nous, avec Evelyne et moi-même, nous permettent de dire qu'on est dans une situation raciste. Et puis, j'ajouterai, si je puis me permettre une chose, moi, je ne suis pas chercheur théoricien, mais acteur dans la société, je vis les différentes mouvances dans la société. Je dirais qu'être raciste, c'est également avoir moins d'empathie, connaître un mur émotionnel vis-à-vis de la souffrance de l'autre. La souffrance d'une personne qu'on considère être d'une autre race, eh bien, ça nous dérange moins. Le terme d'empathie, je pense qu'il est en effet bien choisi. Sur ce côté, il peut être aussi bien scientifique que très basé sur l'affect, l'empathie. Et du coup, oui, j'ai envie de vous demander, au vu aussi des événements auxquels vous avez participé, vous pourrez peut-être nous en parler, justement, des manifestations qui étaient liées, notamment en 2016, aux violences que la communauté asiatique avait pu subir près d'Aubervilliers et à Paris. Est-ce qu'on peut garder son calme face aux racistes ? Alors, c'est toujours très difficile de garder son calme, parce qu'on sait que derrière les actes de racisme, ce sont des souffrances psychologiques, des souffrances physiques, parfois la mort. C'est dur de contenir sa colère. Néanmoins, parfois on arrive à instaurer un dialogue et si on s'y prend suffisamment tôt, notamment avec des enfants, on peut faire comprendre que l'autre, en fait, est comme soi-même et que, en fait, la souffrance de l'autre, un jour, on pourrait la vivre aussi. En l'occurrence, en 2016, les souffrances étaient non seulement, j'ai envie de dire, existentielles, personnelles, du ressort de l'identité, mais elles ont été aussi physiques. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler un petit peu les différents faits qui ont eu lieu et puis la réaction que votre association et vous-même avaient pu avoir à ce moment-là ? D'accord. Alors, bien avant 2016, depuis très, très longtemps, il y a déjà des agressions physiques, verbales, sur des personnes d'origine asiatique et puis, je dirais, depuis environ les années 2000, il y a une idée selon laquelle les Asiatiques, les Chinois seraient riches. ça a été notamment colporté par certains reportages qui sont très mal faits mais qui ont envoyé ce message et puis, dans les banlieues pauvres, il y a eu des adolescents qui se sont mis à aller agresser en fait leurs voisins asiatiques pensant qu'ils ne réagiraient pas, qu'ils auraient plein d'argent dans les poches et puis, c'était même devenu en fait un rite initiatique, c'est-à-dire entre guillemets se faire un Chinois c'était dit comme ça en fait parmi par les personnes arrêtées, se faire un Chinois était en fait un passage obligé dans la bande pour être reconnu et donc, depuis environ 2014-2015, on avait remarqué qu'à des moments très réguliers, par exemple, tous les samedis soirs dans le même quartier, notamment les quatre chemins entre Pantin et Auvervilliers, mais aussi, c'est le même phénomène dans d'autres villes, parfois à Belleville aussi, même heure, même jour, tous les samedis, il y avait des personnes valdiétiques qui se fait agresser pour leur argent et puis, l'agression parfois n'était pas seulement pour l'argent puisqu'elles étaient aussi accompagnées d'insultes. Parfois, je dirais, de plus en plus fréquemment, on remarquait que les agresseurs agressaient physiquement leurs victimes d'abord pour réduire leur capacité à répondre et ensuite faire leur poche. Et c'est ça qui avait provoqué la mort en 2016 d'un monsieur qui s'appelle Zhang Shaolin. Il avait d'abord été agressé, il a perdu connaissance et ensuite, les agresseurs ont fait les poches du monsieur. Il s'avère que le monsieur n'avait pas grand-chose, il avait un paquet de cigarettes et quelques bonbons, et cette agression avait conduit deux jours après à la mort de la victime. La mort de cette victime avait provoqué un grand sentiment de frustration parce que parmi les familles d'origine chinoise et asiatique qui vivent en Seine-Saint-Denis, on a tous, toutes, un membre de notre famille, de notre entourage, si ce n'est nous-mêmes, qui a été agressé selon le même mode opératoire. Donc, eh bien, on s'est levé comme un seul homme, on a fait plusieurs manifestations, en fait, ça a commencé par Aubert-Villiers pour réclamer plus de moyens de sécurité et puis ça s'est terminé par une très grande manifestation sur la place de la République à Paris. on a profité en fait de cette émotion et de l'intérêt des médias pour parler de quelque chose qui nous touche depuis très longtemps, moi-même, par exemple, je l'avais vécu, ce sont des agressions verbales sur nos origines, le fait que des mots pouvaient nous donner l'impression d'être exclus du groupe, de la société, c'est quelque chose que nous avons eue, c'est quelque chose que nos parents n'ont pas voulu révéler à la société, soit parce qu'ils travaillent et en fait, lorsqu'ils arrivent en France, nos parents, leur seule priorité c'est de survivre et puis de pouvoir élever leurs enfants, donc ils sont moins, je dirais, dans le combat pour la reconnaissance et pour l'égalité, alors que nous, nous avons été élevés à l'école française, à l'école de la République, donc je dirais que nous avons une moindre capacité à supporter l'inégalité et quelque chose qui ne devrait pas exister, donc nous avons pris la parole et nous avons révélé à la société française le racisme qui vise les Asiatiques, sachant que, alors je prends un exemple, en 2012, il y a eu un rédacteur, un journaliste de Slate qui a commencé à enquêter le sujet et je me rappelle que le président de la LICRA, d'alors, qui est Alain Jakubich, avait dit qu'on ne connaît pas parce que les informations ne viennent pas jusqu'à nous. Donc, il a fallu attendre 2016 pour que une grosse manifestation des Chinois et des Asiatiques, suite à la mort de M. Jean Shaolin, parle en masse de ce sujet et on continue à en parler parce que ce racisme n'est pas éteint, il est simplement, comment dire, jugulé de temps en temps, mais à l'occasion de certains faits divers, de certaines disputes internationales, ça pourrait faire la réapparition et puis nous faire subir les conséquences dans notre vie quotidienne. Si je peux poser une question supplémentaire, mais effectivement, ce racisme anti-asiatique existe depuis des dizaines d'années, ça a été le péril jaune il y a un bout de temps et ça a continué jusqu'à aujourd'hui où n'importe qui qui serait typé asiatique pourrait être victime de racisme, ça a été le cas lors de l'arrivée de l'épidémie du Covid où on a vu des actes, des propos qui ont pu être injurieux parce que le virus venant de Chine, il y avait un lien de presque de causalité. Ma question c'est sur les solidarités qui ont pu exister quand même pour lutter contre parce qu'effectivement comme vous le disiez c'est apparu assez peu dans la sphère publique d'une manière générale jusqu'à cette forte mobilisation à laquelle vous avez participé et à l'organisation. Moi je vois du rapport qui a dans les radios associatives qui ont été un lieu des fois aussi de lutte, de solidarité, d'entraide pour certaines communautés. Je pense beaucoup aux communautés portugaises, aux communautés espagnoles et maghrébines qui ont régulièrement des émissions sur un grand nombre de radios associatives depuis leur création particulièrement quand même la communauté portugaise qui s'est vraiment saisie des radios associatives pour ça. Est-ce qu'il y a de la même manière des réseaux de solidarité qui permettent une médiatisation via des médias alternatifs ou en dehors de ces médias ? Quel réseau de solidarité il existe ? Alors, il existe des médias associatifs comme ça. Je pense notamment à une radio qui s'appelle Radio Mandarin Europe qui est diffusée sur la RNT. Il y a une chaîne qui est diffusée sur la TNT qui s'appelle Mandarin. Mais néanmoins, ces canaux sont, comment dire, très limités dans leur audience. Et puis, s'il s'agit de parler du racisme et du mal-être vécu par des membres de cette communauté, auprès des membres de cette communauté, je dirais l'effet est très limité. Ce qu'on a remarqué, c'est vraiment que la société française et les médias nationaux sont opérés du sujet à partir de 2016. Et là, c'est vraiment très bien, très positif. Et ensuite, je dirais que les associations de lutte contre le racisme plus traditionnel, SOS Racisme, LICRA, MRAP, LDH, à partir de ce moment-là, se sont également emparées du sujet. Maintenant, je m'en félicite, ces associations accompagnent systématiquement ou quasi systématiquement lorsqu'il y a des agressions et que c'est possible de qualifier juridiquement d'agressions racistes. Je vous propose la diffusion justement d'un extrait de votre entretien, Rui, lors du film La ligne de couleur. Et ensuite, j'aurai une question pour Carole Reynaud qui est en lien, mine de rien, avec ce bout d'entretien. Pour moi, qui ai fait toute ma vie ici, c'est quand même un peu bizarre d'aller là-bas. Beaucoup pensent que je ne suis pas français, mais chinois. J'ai pourtant été nourri des valeurs de la République française. Je pense en français, je rêve en français. À l'école, on se moquait souvent de moi. Les camarades me faisaient des boutades en se tirant les yeux, en se bouchant le nez pour imiter un accent qu'ils croyaient chinois. Un accent que je n'avais pas. J'étais comme l'enfant différent, le fils illégitime qui n'a pas eu le même pain que les autres. En fait, je me sentais presque comme un bâtard. longtemps, je n'ai pas compris pourquoi je devais forcément être identifié à un autre, à celui qui est entre guillemets jaune comme moi, mais dont je ne partage ni les intérêts ni les habitudes. Est-ce que cet extrait pourrait bien illustrer la notion d'assignation, de cliché, de représentation que l'on peut se faire ici en l'occurrence à propos de la communauté asiatique que des personnes pourraient partager ? Oui, tout à fait. On voit bien que l'assignation c'est-à-dire l'attribut de caractéristiques qui passent par des stéréotypes, c'est un moment central dans la genèse de ce racisme. Mais en fait, je voudrais surtout attirer l'attention sur il ne s'agit pas seulement de chercher une définition mais de comprendre comment ça se fabrique. Et dans le cas présent, on peut prendre l'exemple et comment ces stéréotypes continuent à circuler dans la société. Alors, ces stéréotypes, ils sont parfois anciens, mais en fait, avec le contexte historique, ils changent aussi. Et donc, il faut arriver, pour lutter contre le racisme, semble-t-il, il faut arriver à comprendre pourquoi ça circule encore. Et qui fait circuler, c'est-à-dire identifier, analyser la construction d'un phénomène, ça veut dire repérer les acteurs, les acteurs qui sont responsables de cette circulation de stéréotypes. Et à partir des exemples historiques, on voit bien comment ça s'est mis en place pour le nazisme, pour la ségrégation raciale aux États-Unis, comment les politiques, les milieux économiques, qui a trouvé intérêt à tout ça. Et cette grille de lecture, on peut l'appliquer à la société actuelle et se dire comment se fait-il que des stéréotypes aussi simplistes continuent encore à circuler. Et là aussi, il faut regarder la responsabilité des différents acteurs, les politiques. On voit bien dans la bouche de certains présidents des États-Unis, comment les stéréotypes sur les asiatiques circulent, comment les usages politiques de ces stéréotypes dans un contexte international marqué par des rivalités entre des grandes puissances, etc. À l'échelle nationale, on voit bien aussi comment ça circule dans la bouche aussi des hommes politiques, des stéréotypes sur les Roms, sur les… etc. Donc, voilà, essayons d'analyser au plus près la circulation, la production, regardons quel rôle jouent les médias aussi, parce que dans la circulation des stéréotypes, les médias ont une part de responsabilité. On ne peut pas les accuser de racisme comme ça se déroulait à des périodes antérieures. En revanche, on a des études de sociologues qui montrent très bien que les médias, parfois involontairement, ils font circuler des stéréotypes. Les jeunes de banlieue, ils sont comme ceci, toujours avec la même tenue vestimentaire, toujours avec la même position entre délinquance et l'égalité. Voilà, donc, il faut comprendre comment ça se produit, comment ça se construit, et ensuite, me semble-t-il, on peut plus facilement lutter, plutôt que de rester sur un discours moralisant, qu'il ne faut pas forcément arrêter, mais qui ne suffit pas, me semble-t-il, à lutter efficacement contre le problème. Alors, vous avez soulevé un point qui est très intéressant, c'est la représentation, la représentation médiatique, mais aussi, peut-être, dans ce qui recouvre un petit peu plus la société du spectacle, les films, le théâtre, on l'a vu avec le tout premier extrait, Yumi, qui a des difficultés à assumer son rôle d'actrice et qui se voit uniquement confier des rôles de doublage d'acteurs asiatiques, alors qu'on est sur du doublage, on ne voit pas la personne, elle n'a pas d'accent asiatique, rien ne se passe. Est-ce que, finalement, ce manque de représentation sociale et médiatique, il tende totalement à entretenir ses assignations et ses préjugés sur l'existence des races ? Oui, bien sûr, ça continue. Là, on reste vraiment prisonnier des stéréotypes les plus simplistes parce que cet exemple, il montre bien l'absurdité de la situation. Donc, ça veut dire que je pense qu'on ne s'est jamais vraiment engagé dans une politique suffisamment volontariste pour décortiquer, comprendre les mécanismes, quel contexte favorise tel propos raciste, quels acteurs jouent des rôles, on n'a pas assez lutté contre cela et on ne lutte pas assez aussi contre les stéréotypes. Par exemple, regardons ce qui se passe dans les manuels scolaires, au sein de l'éducation nationale, on n'a jamais fait de cette cause une priorité. Alors, il ne s'agit pas d'engager une cause militante à l'école, ce n'est pas le but de l'école. Par contre, l'école, elle est là pour donner des outils de compréhension du monde et étudier le racisme en cherchant à comprendre comment il se fabrique, comment il s'est fabriqué et comment il se fabrique aujourd'hui, c'est une dimension tout à fait primordiale qu'il faudrait impulser de manière très volontariste au sein de l'éducation nationale, c'est-à-dire au sein des programmes scolaires. Il me semble qu'on en est encore très loin. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire entre ce décalage, entre l'indignation nationale au moment des événements tragiques qu'on rencontre et puis le travail de fond qu'il faudrait entreprendre de lutte à tous les domaines, dans tous les domaines, c'est-à-dire la pénalisation mais aussi l'éducation, etc. Et là, on a un décalage très élevé dû à un manque de volonté. Je souhaiterais passer la deuxième partie de votre autoportrait, Rui, et avoir votre sentiment parce que ça rebondit un petit peu sur justement cette question de la représentation des personnes au sein des médias et au sein de la création artistique globale en France. C'est plus tard que j'ai compris. Alors que j'ai pris racine en France, il y a et il y aura toujours des gens qui me regarderont avec suspicion comme peut-être regarder un homosexuel ou un malade. Quelle que soit ma personnalité ou mes aspirations, je porte une étiquette avec tous les stéréotypes de l'homme asiatique. Sage, travailleur, petit, asexué, souvent informaticien ou combattant d'arts martiaux, escrocs ou exploités, toujours réservés, jamais séducteurs. Tu as vu déjà toi, dans un film français, un asiatique jouer le rôle d'un homme complet. Je vais te confier une question que je me suis toujours posée. Est-ce que je suis accepté dans ce pays ? Donc ma question, c'est simplement est-ce que le fait de vous... Cette phrase sur est-ce qu'on a déjà vu un acteur asiatique mais on peut remplacer par beaucoup de couleurs de peau et beaucoup d'origine la personne qui jouerait l'acteur dans des films français jouer un rôle principal sans être renvoyé finalement à quelque chose de très basé sur des préjugés et des clichés ? Est-ce que cette réflexion vous l'avez eue très jeune dans votre enfance par exemple et est-ce que c'est quelque chose de personnel ou est-ce que c'est quelque chose de plutôt discuté avec des amis par exemple ? C'est les deux en fait. Ce que j'avais remarqué c'est que j'avais pas vu de personnages principaux dans les bandes dessinées dans les dessins animés de super-héros qui soient pas blancs en fait et c'est très très étonnant c'est lors de ce film que j'avais découvert que les femmes noires avec des cheveux crépus étaient considérées comme pas belles alors que moi personnellement et même les personnes qui sont de culture asiatique n'ont jamais dit que les femmes aux cheveux crépus étaient pas belles et donc vraiment là ça veut dire qu'il y a tout le poids en fait de la culture du conditionnement qui fait que eh bien une fois adulte on va réagir d'une façon ou d'une autre et ça c'est encore une fois ça a des conséquences sur la vie quotidienne de beaucoup de gens vous rendez-vous compte que lorsque les enfants ils ont été éduqués dans leur famille à la télé dans les dessins animés à apprendre à considérer que par exemple le mec asiatique bon bah lui il fait du kung fu il est surtout pas dans un rôle masculin sexualisé la femme asiatique de très sexualisée et on peut aussi parler de la femme noire de la femme arabe eh bien en fait ça va avoir énormément de conséquences sur la vie quotidienne et sur le comportement des gens et donc notre société tout à l'heure Carole le disait bien en fait notre société est un peu infectée de toutes ces représentations et dans notre imaginaire on a plein de réflexes en fait qui ont été acquis et dont on a vraiment du mal à se défaire quoi tout à fait et j'ai envie de rajouter que ça ne se retrouve pas que dans des films ou dans des productions artistiques français ça se retrouve vraiment à l'international aux Etats-Unis qui se dit un modèle justement de société d'intégration de minorité d'origine multiple très multiculturelle mais au final quand il y a un film avec une personne noire ou une personne asiatique elle est immédiatement renvoyée à des clichés et quelque chose qui parle au plus grand nombre malheureusement malheureusement tout à fait je vous propose d'enchaîner après je prendrai votre réaction à tous les deux puisqu'on est sur la clé des ondes et que la clé des ondes aime parler de politique j'aimerais qu'on écoute le témoignage de Mehdi Bigarden qui est élu à Clichy-sous-Bois qui était élu comme assistant à la mairie et qui va nous parler justement de la perception de sa personne pour la première fois nous enfants d'immigrés avons rappelé que nous sommes des citoyens français à part entière et non entièrement à part j'ai été élu maire adjoint avec 67% et je me souviendrai toujours des larmes de fierté de mes parents lors de mon investiture mais entrer au conseil municipal n'était pas l'étape la plus difficile savez-vous que beaucoup encore ont du mal à accepter qu'un français au nom et au faciès maghrébin brigue des fonctions républicaines je rappelle très rapidement que nous sommes en compagnie de Carole Reynaud Paligo historienne et sociologue à l'université de Bourgogne et Rui Wang responsable de l'association des jeunes chinois de France à Paris après ce court extrait qui parle vraiment de la représentation politique et de la question est-ce que quand on a le faciès d'un étranger est-ce qu'on représente la République est-ce que ça vient pas interroger aussi le rôle des médias mais surtout le rôle des institutions des prises de parole politiques qui sont soit forcément victimaires soit dans l'accusation et je prends pour exemple ce qui est arrivé à Christiane Taubira ou à Madame Obono de la France Insoumise plus récemment où soit on la caractérise comme une sous-femme soit on la caractérise comme une esclave et tout cela de façon très médiatique et très très propagée par l'ensemble des médias qu'est-ce que vous pensez de tout ça peut-être Carole Reynaud Paligo est-ce que les politiques ont une forme de responsabilité comment on pourrait en tout cas améliorer ces prises de parole là les éviter Oui bien sûr qu'ils ont une responsabilité donc je vous ai pointé tout à l'heure parce que voilà les stéréotypes s'expriment aussi à très haut niveau dans les élites parmi les élites politiques intellectuelles médiatiques ça continue à circuler donc c'est là qu'il faut commencer à lutter et puis ce que vous me dites là ça me fait bien sûr ça veut dire qu'il faut aussi prendre en compte notre histoire et cet héritage cet héritage qu'on n'arrive pas à intégrer à notre histoire nationale c'est-à-dire que les travaux sur l'immigration finalement quand on regarde l'historiographie ils sont assez récents ça date des années 80-90 qu'on commence à se tourner vers notre histoire de l'immigration et c'est encore pas devenu une partie intégrante de notre entre guillemets identité nationale et d'autant plus quand cette immigration moi ce que j'ai vu dans mes travaux historiques c'est que l'immigration des pays voisins de pays conjugés proches de races conjugées proches disait-on à l'époque elle a été plus facilement intégrée que cette immigration plus lointaine de pays qui paraissait plus éloignée de nous alors à une certaine époque on parlait d'éloignement racial on pensait que c'était des races éloignées etc. et bien c'est tout cet héritage-là qu'on a du mal à évacuer et au contraire on a du mal à intégrer vraiment l'histoire des migrations à notre pays donc ça c'est aussi un travail politique plein du terme c'est-à-dire intégrer cette histoire-là dans les manuels scolaires et sortir de ces images de victimisation le rapport à l'Afrique c'est pas seulement l'esclavage c'est autre chose aussi qui s'est déroulé bon il y a un énorme travail à faire qui s'est engagé dans le champ de la recherche depuis quelques décennies mais qui a encore du mal à passer dans l'espace public je pense oui ma question vous qui peut-être êtes aussi en contact actuel avec des responsables politiques vous faites entendre aussi votre voix au sein de différents partis est-ce que ça tend à évoluer peut-être pas cette représentation directe mais au moins cette écoute qui serait un peu moins condescendante ou descendante ce qu'on vous écoute comme une victime et est-ce que vous vous sentez force de propositions actives et membres au niveau politique d'un mouvement positif alors c'est vrai qu'il y a une dichotomie dans la société et aussi dans les sphères politiques entre le discours universaliste et puis l'application réelle c'est-à-dire que les personnes de couleur d'origine lointaine sont souvent renvoyées à leur identité alors ça dépend des parties et ça dépend des moments mais parfois quand les les responsables politiques parlent ils vont encore en fait faire appel sans le dire au racisme et à la xénophobie pour gagner de l'électorat je pense notamment tout simplement à un discours qui a été tenu récemment par un de nos ministres sur les communautés et bien ce type de discours en fait a des conséquences en fait très très lourdes encore une fois sur la vie quotidienne des gens parce que quand un représentant un haut représentant de l'État tient un discours en fait renvoyant à la xénophobie et bien tout simplement tout un pan de français se considère vraiment comme attaqué exclu et donc c'est dans leur identité que les gens ressentent cette agression donc après c'est très très difficile pour les parties de réparer les blessures ensuite il y a souvent quelque chose que je n'aime pas sur lequel il faut être très vigilant c'est ce réflexe de rechercher des personnes de couleur d'origine étrangère parmi les élus et puis ce que j'appelle la politique du peau de fleur et bien ça crée un plafond vert et puis ça empêchera en fait les gens d'avancer d'autant plus qu'en fait la comment dire la progression dans l'échelle sociale et dans l'échelle politique dépend de certains codes qui ne sont pas enseignés à l'école qui sont détenus par l'élite par une certaine bourgeoisie et donc parfois il y a je dirais une superposition entre l'appartenance à une minorité dans le pays et l'appartenance à une couche sociale qui était déjà à la base plus défavorisée donc il faut être extrêmement vigilant voilà et puis j'ajoute un dernier point c'est qu'au niveau politique en France tout comme aux Etats-Unis parfois il y a ce phénomène du dernier arrivant ferme la porte c'est à dire que pour dire pour le dire de façon un peu crue parfois les victimes peuvent aussi devenir des bourreaux elles vont être plus agressives elles vont tenir également des discours de rejet vis-à-vis de personnes appartenant à d'autres minorités et puis donc ça nécessite au niveau de la société des institutions beaucoup 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 de vigilance en tout cas à mes yeux cette vigilance elle est insuffisante et donc je pense profondément qu'au fond si si la France applique un discours universaliste il faut vraiment qu'on arrive à atteindre comment dire l'indifférence c'est à dire que les minorités quelque part ont droit à l'indifférence qu'on cesse de toujours les renvoyer à leur appartenance religieuse ethnique sexuelle et donc les personnes quel que soit le groupe ethnique ou religieux auquel elles appartiennent elles peuvent très bien tenir des rôles qui sont en dehors de cela et c'est précisément ce que je veux pour mon propre parcours politique je prends juste deux minutes si vous me permettez de parler de ce que j'ai fait j'ai voulu porter en fait mon engagement politique à partir de 2018 mais sur la base de l'expérience associative militante que j'ai acquise sur le racisme je veux vraiment que les partis les institutions permettent ce droit à l'indifférence et moi-même je suis arrivé aux responsabilités avec d'autres alliés politiques notamment le parti socialiste à Quentin et je souhaite que alors déjà moi-même mais d'autres élus d'autres partenaires on puisse être sur d'autres sujets d'autres portefeuilles que uniquement entre guillemets le communautaire et puis bon à ma satisfaction je suis sur d'autres sujets que cela mais c'est encore une fois vraiment une vigilance de tous les jours sur tous les terrains et ça prend du temps quoi j'ai envie de dire qu'elle concerne non seulement des responsables ou futurs responsables politiques mais elle concerne toute la société civile finalement éviter de renvoyer justement quelqu'un à son origine et prôner ce que vous avez dit c'est un mot très bien choisi je trouve l'indifférence et dans la ligne de couleur il y a un passage qui me semble important sur cette notion-là que je vais vous diffuser maintenant c'est Alice Diop réalisatrice qui lit un passage de Frantz Fanon et qui parle justement de ce renvoi à une différence constante Dieu sait pourquoi Fanon songe à Paris son hostilité les labyrinthes de ses ghettos la cruauté des regards des blancs qu'il excluait tout en suivant avec une intention ininterrompue calculatrice son moindre geste sa moindre parole son moindre souffle certains jours sa peau brune plissée criblée de rougeurs littéralement il se rappela l'indifférence et l'invisibilité qu'il s'imposait pour soulager la tension d'être constamment vu et pire vu comme quelque chose de pas tout à fait humain une créature dont il ne pouvait empêcher les autres de croire que c'était bien elle qui le voyait c'est vrai que c'est très violent mais en même temps quand il parle de tension ininterrompue d'être vu constamment c'est exactement moi ce que je ressens quand je vais dans une soirée ou même quand je prends le train ou même quand je suis dans un endroit où je n'ai pas besoin d'être où on n'a pas l'habitude de me voir ce n'est pas forcément des regards racistes là il parle vraiment d'un contexte colonial très fort mais cette idée de tension ininterrompue d'être constamment vue c'est quelque chose qui ne peut pas mieux raconter je pense cette espèce de violence du regard en fait c'est la violence de jamais être justement vue comme quelque chose d'un colore et que c'est ça que je trouve magnifiquement dit et qui moi qui me parle à un point incroyable quoi je ne l'aurais pas mieux dit en fait donc je trouve que ça ponctue plutôt bien ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant mais petite transition aussi une question plutôt pour pour Carole Reynaud à l'Igo est-ce que l'esclavage et le colonialisme ont finalement contribué totalement à diffuser mais aussi à officialiser ces théories de race et ces notions de supériorité blanche finalement et puis finalement comment ça s'est construit pendant cette période-là cette pensée de la supériorité en quelques mots je sais que c'est compliqué mais oui non non mais c'est des choses bien connues maintenant c'est ce sentiment de supériorité des nations européennes sur les autres sociétés et civilisations qui n'étaient pas n'avaient pas n'étaient pas engagées dans la voie de la modernité ou du progrès technique dont on mesure maintenant les limites mais à l'époque voilà on était dans un discours totalement enthousiaste pour tout ça et puis la volonté de domination tout simplement à entraîner ces représentations dépréciatives bon tout ça c'est bien connu maintenant moi ce que je propose c'est de se centrer sur les héritages c'est-à-dire que plutôt que de poser un postulat du type ça continue c'est toujours la même chose ça ne peut pas continuer en fait ce n'est pas toujours la même chose le contexte historique il a profondément changé il n'y a plus de colonies mais il y a du néocolonialisme voilà donc maintenant il faut passer à un autre type d'analyse plutôt que de dire ça continue pour comprendre comment ça se manifeste aujourd'hui et analyser plus analyser les rapports de domination c'est-à-dire que si on se centre sur l'héritage finalement on se trompe un peu de cible ça ne veut pas dire que les héritages ont disparu ils sont toujours là mais il faut comprendre pourquoi ils sont toujours là et par quel canot ils passent pour pouvoir lutter contre mais aussi il faut regarder les rapports internationaux d'aujourd'hui c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre le racisme envers tel ou tel groupe sans analyser les relations internationales entre la Chine et les États-Unis ou sans analyser le rapport que les sociétés européennes ou occidentales ont avec l'Afrique c'est-à-dire qu'on est toujours dans des rapports de domination parce qu'on achète à très bas prix les matières premières qui nous viennent de là-bas parce qu'on exploite la main-d'œuvre parce qu'on profite d'une main-d'œuvre immigrée moins chère etc parce que sur la scène internationale les nations qui étaient des anciennes nations colonisatrices imposent toujours leurs lois et font de l'ingérence dans les dans les la vie politique de leur ex-colonie voilà c'est tout ça qu'il faut examiner c'est-à-dire comment finalement les rapports de domination continuent ou se reconfigurent pour qu'on comprenne pourquoi il y a des sentiments dépréciatifs sur certains groupes parce que les sentiments dépréciatifs la dévalorisation qui mène au racisme et bien elle elle prend forme dans des rapports de domination qu'il faut à mon avis mieux analyser parce qu'on ne peut pas lutter contre les stéréotypes si on ne lutte pas en même temps contre les rapports de domination entre les pays entre les groupes sociaux etc. Sur cette question des rapports de domination on vit un moment où visiblement il y a quand même des propos voire des actes qui se multiplient dans la sphère politique comme Johan pouvait le rappeler avec les caricatures sur la députée Daniel Obono et comme il y a pu y avoir aussi Christiane Taubira il y a quelques années grimée en singe on est dans un moment avec la loi de séparatisme qui aussi va viser les personnes de confession musulmane il y a eu le souhait de dissoudre le CCIF qui lutte contre l'islamophobie en France et l'un des arguments développés c'est que les opinions du CCIF constituent des agissements et là je cite en vue de provoquer des actes de terrorisme et qu'il défend et promeut une notion d'islamophobie particulièrement large et la Ligue des droits de l'homme analyse ça comme le fait que le gouvernement nous montre que plus personne n'est à l'abri de telle ou telle poursuite il y a cette recherche d'un délit d'opinion qu'on retrouve aussi sur une mission d'information parlementaire qui a été lancée par deux députés des républicains qui doit se prendre aux dérives intellectuelles et idéologiques dans le milieu universitaire comment vous deux à partir de vos points de départ qui sont différents Carole Reynaud Paligo en tant qu'universitaire et Rui Wang en tant qu'associatif et également engagé politiquement comment vous analysez cette période dans laquelle de notre sens à la cléison il y a un racisme qui semble se redévelopper encore plus alors on avait déjà eu les années Hortefeux les années Sarkozy mais là il y a clairement quelque chose et c'est s'emparer bien sûr des violences policières et de la loi sécurité globale voilà je ne sais pas comment vous analysez ce moment que l'on vit quand on parle de lutte et puis d'aller aussi à la source de comment la manière qu'on devient raciste et comment l'État peut jouer aussi là-dessus une question large aussi qui commence je vous laisse commencer merci alors je crois qu'on peut l'analyser en termes d'usage politique finalement on en a vu beaucoup dans l'histoire d'usage politique et on est là me semble-t-il dans une diffusion d'analyses qu'on peut qualifier de nationalistes ou de néo-nationalistes et malheureusement on est dans un contexte où ce type d'idéologie se propage un peu partout dans le monde on a des exemples de plus en plus de pays où des partis nationalistes se sont installés dans le paysage politique sont même arrivés au pouvoir et là les derniers événements que vous venez d'évoquer ça me donne l'impression que ces idéologies nationalistes progressent dans l'échiquier politique français au sein d'autres partis politiques qui à première vue n'étaient pas vraiment situés dans cette sphère-là du politique et c'est des idéologies qui par définition portent des valeurs de rejet de l'autre on rejette tout ce qu'on imagine comme différent on mobilise des théories du bouc émissaire si ça ne va pas c'est à cause de voilà dans toutes ces idéologies que j'appelle nationalistes qu'on retrouve à différentes époques de notre histoire et qui sont en pleine activité et en plein essor maintenant et bien on a toujours cette activation de se focaliser sur un groupe une communauté et de la rendre responsable de l'absence de cohésion nationale du séparatisme etc. ça prend évidemment le vocabulaire se reconfigure au fil du temps parce que le vocabulaire ancien il est tellement marqué qu'on ne peut pas le réutiliser mais on en trouve d'autres mais finalement c'est un peu de la même veine vous voyez le même filon qu'on exploite ici et ça me paraît évidemment particulièrement inquiétant et c'est contre cela qu'il faudrait qu'on arrive à se mobiliser pour décrypter et pour tirer la solette d'alarme parce qu'on sait à travers les exemples historiques qu'on a vus que ça peut être extrêmement dangereux donc un sentiment d'inquiétude et voilà une nécessaire mobilisation un décryptage voilà l'histoire doit nous servir aussi à analyser ce qui se passe aujourd'hui alors c'est un peu embêtant pour moi parce que Carole vous avez tellement bien dit que j'ai moins j'ai beaucoup moins de choses à dire peut-être juste pour compléter à mon sens il y a une stratégie il y a une stratégie de certains partis de certains hommes et femmes politiques de pointer du doigt entre guillemets le communautarisme parce qu'ils savent qu'il y a effectivement ce nationalisme ambiant qui marche électoralement et donc ils vont souffler sur les braises pour pouvoir récolter les fruits électoralement et puis il y a souvent très très nombreux de très très nombreux hommes et femmes politiques qui parlent de laïcité de protection de la laïcité au fond ce sont parfois ces mêmes personnes qui n'appliquent pas et qui ne connaissent pas la loi sur la laïcité je prends un exemple la laïcité impose que ce soit l'état qui protège le droit de le droit de culte le droit de croire ou de ne pas croire et bien parfois il y a des personnes qui sont en responsabilité dans des institutions soit universitaires soit politiques dans le cadre d'une audition parlementaire qui interdisent à des personnes voilées d'entrer ou de parler or c'était un droit que l'état accordait ce type ce type de schizophrénie nous mène en fait à une société qui est de plus en plus tendue violente et et je je trouve que vous avez tout à fait raison Carole de parler du nationalisme nous sommes à une époque où en fait les pays sont en train de prendre cette voie c'est très inquiétant parce que ils sont en plus en train de s'armer militairement donc il se pose vraiment la question de quelle est la place que la France veut accorder en fait à la différence et quelle est la place que la France veut jouer dans le monde et dans l'histoire parce que si la France ne veut pas ou la société française a du mal à accorder une place aux minorités aux plus faibles et bien je pense que le pays sera comment dire sévèrement jugé par l'histoire ça c'est une chose je voulais ajouter un point c'est que les il y a sans cesse en France de nouveaux arrivants ce qui défraie la chronique depuis quelques temps ce sont les migrants qui arrivent du sud de la Méditerranée parfois du Proche-Orient et tout à l'heure je disais que souvent les derniers arrivants ferment la porte je pense que notre pays a besoin de reconsidérer ce que c'est que l'universalisme et ce que c'est que la citoyenneté parce que parfois on confond l'appartenance à la citoyenneté française ce qui veut dire détenir un passeport être de nationalité française et la présence physique de personnes de culture d'origine étrangère sur le sol français ce qui veut dire des personnes détenant un permis de séjour sur le sol français cette différence fait qu'on peut très bien considérer qu'une personne est présente sur le sol français a une vie familiale économique sans pourtant vouloir ou sans pourtant avoir vocation à devenir française aujourd'hui on confond les deux et on pense que parfois les gens quand ils arrivent en France ils vont finir par devenir français ils vont finir par vouloir devenir français ce qui est faux tout à l'heure Carole vous disiez que les reconfigurations du pouvoir économique diplomatique dans le monde nous amènent à nous reconsidérer et reconsidérer notre regard vis-à-vis des minorités mais si notre pays accepte nos sociétés acceptent qu'une personne étrangère vivant sur le sol français peut continuer à vivre en toute quiétude sans pourtant devenir français donc sans pourtant avoir des droits politiques au même titre que les autres français et bien ça nous résoudrait beaucoup de problèmes pourquoi parce que ces personnes qui vivent sur le sol français qui peuvent s'épanouir mais tout en restant étrangères et sans jamais le demander sans jamais demander la naturalisation elles ont droit et bien ça va permettre en fait à la France de pouvoir s'appuyer sur un vivier sur des personnes qui sont souvent très bien éduquées qui détiennent des savoir-faire qui ont une valeur économique qui peuvent contribuer à la société à l'enrichissement tout en n'ayant pas besoin de se poser la question de quels sont leurs droits politiques si ce n'est le droit d'être protégé je pense c'est vraiment un chantier que nous devons ouvrir qui n'est aujourd'hui pas assez discuté j'aimerais passer sur un autre sujet qui a déjà été un petit peu évoqué mais le croiser un petit peu avec l'actualité liée notamment aux violences policières à l'affaire Michel Zéclair mais avant ça on sait que le quinquennat actuel est vraiment centré sur la mémoire car le réno vous en avez parlé juste avant c'est vrai qu'il serait nécessaire peut-être d'instaurer des travaux au sein de l'éducation nationale peut-être pour parler de la différence pour parler de l'histoire de l'immigration bien entendu l'association pour laquelle je travaille et le réseau pour lequel je travaille nous faisons des ateliers dans les milieux scolaires donc on essaie de travailler sur cette notion-là mais avec un quinquennat qui est aussi centré sur la mémoire un nombre impressionnant de commémorations pour contribuer selon les dires d'Emmanuel Macron à écrire un roman national quelle serait la place de la mémoire d'actes racistes négatifs un petit peu victimaire comme le meurtre de Malikou Sekim ou la mort d'Adama Traoré dans ce roman national mais on peut aussi voir l'autre côté de la pièce quelle serait la place aussi dans ces commémorations-là et donc dans ce roman national d'actes plus positifs comme des actes qui mettent en valeur des étrangers ou des personnes d'origine étrangère je pense notamment au rôle des étrangers et des personnes immigrées dans la résistance pourquoi ils ont tant de mal à être mis en avant autant ces actes qui ont fait des victimes des meurtres des violences policières que des actes héroïques et des actes très positifs pourquoi on a autant de mal à les ancrer dans le roman national comme on dit mais aussi dans des manuels d'histoire au sein des collèges des lycées les universités sont moins concernées mais en tout cas au sein des collèges et des lycées peut-être Carole en premier si vous avez un mot dire là-dessus oui je crois que vous avez tout à fait raison de soulever ces points-là c'est-à-dire qu'il faut qu'on regarde en face certaines choses et qu'on arrive difficilement à le faire c'est-à-dire notre république elle n'a pas été toujours exemplaire quand elle s'est installée difficilement et moi qui ai étudié plutôt la troisième république j'ai rencontré toutes ces résistances consistant à refuser de regarder la réalité en face c'est-à-dire que la troisième république a produit un racisme un racisme colonial et j'ai vu comment tout ça avait été finalement un peu mis à l'écart de notre histoire et aujourd'hui on a encore extrêmement des difficultés parce que on pense que aborder des aspects critiques ça va ébranler l'édifice alors on s'engage dans une politique qui est pour moi pas la bonne c'est-à-dire continuer à proclamer encore plus fort et à afficher les valeurs de la république et à essayer de demander à tout le monde d'adhérer à ces valeurs alors qu'en même temps on n'est pas capable de bien de regarder d'analyser que notre république elle n'a pas toujours été exemplaire donc je crois qu'il faut voilà si on veut valoriser les valeurs de la république on ne peut pas le faire en occultant en cachant en enfouissant les moments ou les dimensions où ces valeurs n'ont pas été respectées envers les femmes envers les minorités envers les colonies etc on ne peut pas enfouir tout ça sous le tapis c'est pas possible parce que les personnes qui sont les héritiers de cette histoire-là elles ne peuvent pas l'accepter et parce que c'est pas c'est pas sain de d'afficher des valeurs et de refuser de regarder qu'elles n'ont pas toujours été bien mis en application voilà donc on est dans ce discours-là ambivalent et il faut il faut en sortir me semble-t-il et puis un autre point que je voudrais aussi aborder avant la fin c'est-à-dire que je pense que je l'ai suffisamment dit il faut prendre en compte toute la société pour voir comment ça se construit ça se fabrique etc mais il ne faut pas oublier et on avait commencé là-dessus à travers le témoignage le premier témoignage de Rui c'est-à-dire qu'il faut aussi l'analyser analyser les problèmes de racisme à l'échelle individuelle et parler évoquer les souffrances des individus qui sont les victimes il y a une dimension qu'on n'aborde pas suffisamment me semble-t-il c'est les conséquences sur les parcours individuels professionnels de ces personnes or pourtant dans le champ scientifique on a des études en psychologie sociale en sociologie qui montrent que cette stigmatisation ce racisme il produit il a des conséquences qui sont vraiment très lourdes en termes de dévalorisation de soi-même quand on est stigmatisé quand on est rangé dans une catégorie qui est dévalorisée et bien on sait que ça a des répercussions sur sur le parcours scolaire des enfants le fait d'être stigmatisé d'être classé mis dans un groupe culture culture dévalorisée mauvais élève et bien on sait que avec ce que les psychologues sociaux appellent l'auto la prophétie autoréalisatrice la personne intègre le stigmate se dévalorise et finalement elle réussit moins bien on a toute une série d'expériences qui nous viennent des psychologues sociaux donc ça il faut aussi regarder cette réalité là en face et l'intégrer parce que voilà la réussite scolaire aujourd'hui dans notre société c'est quelque chose de déterminant dans les carrières professionnelles donc il faut prendre en compte ces aspects au niveau individuel aussi et essayer d'y remédier je souhaiterais poser une question justement à Rui si j'ai parlé de ces commémorations et de ces actes qui étaient terribles justement peut-être à commémorer aussi est-ce que si à l'école on doit intégrer un petit peu on doit carrément intégrer même l'histoire de l'immigration est-ce qu'on pourrait intégrer l'histoire justement des dérapages des actes et des violences policières à la formation des policiers à l'école de police est-ce que ce serait quelque chose qui serait réalisable et envisageable j'ose même pas le prononcer quoi que allez c'est fait est-ce que c'est quelque chose qui serait faisable un petit peu libérer la parole sur cette thématique-là au sein des écoles de police alors j'ai une réserve c'est que je ne connais pas et je n'ai jamais participé aux formations des policiers ce que je sais en revanche c'est que certaines associations de lutte contre le racisme interviennent alors je ne sais pas à quel titre et à sous quelle intensité elles interviennent dans les écoles de police mais aussi parfois dans les écoles de l'éducation nationale j'ai été invité à participer sous différentes formes à des formations des explications devant les élèves donc vraiment là je ne sais pas comment répondre à votre question à propos des écoles de police en revanche je pense que encore une fois commencer à appliquer la loi ce serait déjà pas mal c'est-à-dire que la loi existe il y a des punitions qui sont prévues lorsqu'il y a des faux qui sont avérés des faux témoignages des fausses déclarations de la part de policiers alors quand ce ne sont pas des policiers bien sûr c'est puni mais on sait que quand ce ne sont pas des policiers ça peut ne pas être puni voilà sur ce qui concerne Adama Traoré ou d'autres morts je pense que vraiment quand il n'y a pas quand il n'y a pas de caméra quand il n'y a pas d'outil factuel pour prouver que à ce moment-là un agent de police a commis une erreur je ne dis pas que c'était la volonté de l'agent de police de tuer mais il y a vraiment une erreur une faute qui a été commise et si c'est seulement parole contre parole et bien on sait que les forces de l'ordre parce qu'elles sont forces de l'ordre ne seront pas inquiétées mais on a besoin je pense de restaurer la confiance notre pays a besoin de la police notre pays a besoin de la police notre pays a besoin que les quelques policiers ou quelques gendarmes qui ont fauté et bien soient reconnus comme fautifs je ne suis pas en train de dire qu'il faut jeter l'opprobre sur tous tous les policiers ni même qu'il faut les condamner sévèrement mais vraiment simplement appliquer la loi et je pense que ce que demandent en fait les victimes c'est que qu'on arrête cette dichotomie entre les grandes déclarations d'une part et l'application dans la vie réelle qui est vraiment trop loin de ce qui nous a été appris de ce qui a été déclaré et je rejoins donc ce que disait Carole commencer à appliquer ce qui est dit commencer à appliquer ce qui a été écrit depuis très longtemps parfois depuis la déclaration des droits de l'homme et bien ça serait vraiment pas mal c'est sûr je pense qu'on peut passer sur une dernière question Xavier si tu es d'accord oui j'aimerais simplement avoir votre avis à tous les deux sur un terme ou plutôt deux termes qu'on pourrait opposer ou en tout cas mettre en parallèle est-ce qu'il existe selon vous un racisme pardon explicite et un racisme diffus et comment on définirait l'un et l'autre pardon est-ce que vous pourriez mieux encore répéter une fois la question donc je demandais si à votre sens il existerait des formes de racisme explicite et est-ce qu'il existe aussi des formes de racisme diffus mais comment on pourrait définir mieux ces termes-là notamment en les illustrant peut-être pour ma part si jamais je devais parler de racisme explicite bien entendu le racisme d'état me viendrait en tête notamment ce qui s'est passé en Afrique du Sud l'apartheid mais le racisme diffus serait peut-être un racisme un petit peu plus lancinant qui s'insère non seulement dans la tête des personnes de la société civile mais aussi au sein de la tête des dirigeants et qui finalement pourrait se retrouver ensuite dans des lois mais est-ce qu'on pourrait peut-être le définir de façon un petit peu plus scientifique ou plus claire et si peut-être je peux ajouter je ne sais pas si ça va tout à fait en ton sens Johan mais est-ce que dans le racisme diffus il y a aussi alors c'est un ça fait partie des travaux que mène notre radio associative qui a une émission qui s'appelle le guide du Bordeaux colonial un travail sur les noms de rues de personnalités ayant participé et bien à un racisme ou au colonialisme ou à de l'esclavage est-ce qu'il y a ce travail-là alors je ne sais pas si ça rentre vraiment dans ce racisme diffus mais quand on on célèbre autant que ça à Bordeaux par exemple Jacques Chabandelmas maire bâtisseur qui a régné sur la ville pendant des dizaines d'années mais qu'on oublie qu'il a également par exemple nommé le général Bijar en Algérie et inauguré les centres de torture est-ce que ça par omission participe à un racisme diffus ? Je dirais que la frontière est poreuse entre les deux le racisme diffus c'est en fait le racisme de la vie quotidienne du tous les jours qui n'est pas facile en fait à condamner au tribunal donc ça serait les petites phrases ça serait en fait les omissions dont vous parlez ce serait notamment en fait les choix parfois qui ne sont pas justifiés pourquoi est-ce que on choisirait une personne dans une entreprise plutôt qu'une autre pourquoi est-ce qu'on l'enverrait plus sur un poste qu'un autre et bien le décisionnaire n'a pas besoin de justifier parfois même s'il justifie il ne dirait pas vraiment le fond de son raisonnement donc la conséquence serait le racisme plus explicite c'est-à-dire je disais la vie quotidienne le fait que les personnes de minorités ethniques ou religieuses soient mises à l'écart et un moindre accès à la promotion sociale que les personnes de minorités ethniques ou religieuses soient finalement parfois victimes d'agressions physiques d'agressions directement verbales qui deviennent cette fois-ci condamnables au tribunal mais en fait c'est très très difficile de combattre le racisme diffus parce qu'il est déjà partout il est déjà partout et là tout d'un coup je pense à deux images je vous propose de réfléchir à la première image de Jésus-Christ que vous voyez promenez-vous dans la rue et à quoi ressemble une représentation de Jésus également imaginer une représentation d'Alexandre Dumas qui imaginerait qu'Alexandre Dumas n'est pas complètement blanc qu'il est de couleur qu'il a des cheveux crépus qui imaginerait que Jésus en fait il ne ressemble pas du tout à un blanc aux yeux bleus un blond aux yeux bleus pardon mais probablement un maghrébin basané et donc vous voyez jusqu'où il faut aller pour combattre le racisme diffus l'omission et tout ça c'est un travail énorme Carole Reynaud vous avez peut-être un dernier mot à ajouter oui sur l'exemple de Bordeaux ça me fait tout à fait c'est un très bon exemple de ce que j'évoquais précédemment c'est-à-dire sur le fait qu'on occulte une partie de notre histoire républicaine et voilà donc ça c'est vraiment l'exemple très révélateur du problème qu'on a à gérer et qu'on a à prendre en main donc bravo à toutes ces initiatives associatives qui des fois et même souvent montrent la voie à des dimensions aux politiques publiques et sur le caractère diffus oui je crois qu'il faut réfléchir à ce genre de choses c'est-à-dire qu'on est dans une situation où maintenant on a tendance à euphémiser euphémiser les problèmes et les sentiments c'est-à-dire que si on se replace quelques décennies en arrière on tenait plus explicitement des propos violents au moment de la guerre d'Algérie enfin quand on regarde la presse au moment de la guerre d'Algérie on est complètement saisi des froids en voyant comment dans la presse des insultes racistes vraiment d'une très grande violence s'exprimer aujourd'hui on n'en est plus là on a une législation qui interdit cela alors ça veut dire qu'on progresse peut-être dans le bon sens avec tout ça mais en même temps on se trouve confronté à un autre défi c'est-à-dire qu'on euphémise les choses alors par exemple on ne dit plus qu'il y a une infériorité biologique mais on va passer sur le registre du culturel voilà on va dévaloriser les cultures mais on va toujours les essentialiser comme si quelqu'un naissait avec sa culture ou la culture de ses parents et qu'il la gardait toute sa vie c'est une aberration en sciences sociales tous les travaux d'anthropologie nous montrent qu'un immigré n'arrive pas avec sa valise il ne range pas sa culture dans un placard sa culture elle évolue au fil des contacts etc tout ça est dynamique ça évolue au fil de la vie donc mais vous voyez bien que cette essentialisation culturelle c'est en fait une reformulation de ce vieux principe qui avait des racines plutôt biologiques avant et alors c'est assez pervers parce que vous avez par exemple on euphémise dans le sens où on ne dit plus ils sont inférieurs mais on va dire ils sont différents et quand on passe au registre de la différence on va sembler faire preuve de tolérance puisque ça on a bien vu ça dans les années 80-90 au sein de l'extrême droite française on ne proclamait plus on ne parlait plus d'infériorité mais de différence et de respect des différences et quand vous poussez le respect ce soi-disant respect des différences vous arrivez à dire les immigrés ils ont une culture différente donc il vaut mieux qu'ils restent dans leur pays et puis nous on reste avec notre culture donc vous voyez comment tout cela est assez pervers parce que ça se présente sous une forme de tolérance et en fait c'est un différentialisme qui peut être raciste chacun chez soi on ne se mélange pas donc on refuse toute forme de mélange culturel voilà donc ça veut dire que ça se recompose et sous une forme un peu adoucie mais qui voilà qui reste extrêmement pernicieuse dangereux et c'est sur ce type de discours qu'il faut être vigilant surtout quand on voit là récemment comment ça se diffuse finalement dans des secteurs de la société qu'on croyait plutôt à l'abri dans des partis politiques qui n'étaient pas du côté de l'extrême droite dans des milieux universitaires qui voilà sont sur un plan de la réflexion scientifique de la tolérance voilà donc les derniers échos qu'on en a sont particulièrement inquiétants si je peux poser une ultime question d'ailleurs peut-être préciser aussi que si la clé les ondes a eu une initiative autour du guide du Bordeaux colonial il faut rappeler qu'il y a eu des travaux qui ont été faits avant soit par des chercheurs soit par des militants et j'en citerai un en particulier qui est Carfa Diallo qui à Bordeaux a beaucoup porté cette question-là même si sa manière de faire peut être des fois critiquée dans le microcosme bordelais il est évident que cette personnalité qui a mis ce débat publiquement et avec sa ferveur a fait avancer aussi considérablement les choses médiatiquement juste toute dernière question pour vous deux vous le disiez vous le rappeliez encore Carole Reynaud cette période qui est aussi sombre par les lois qu'il y a ou les missions d'information comme je le rappelais tout à l'heure sur les dérives où l'idée c'est presque de faire du maccartisme de traquer une opinion qui ne serait pas la bonne quelles espérances ou quels espoirs vous voyez encore aujourd'hui qui existent dans les champs que vous connaissez le mieux les champs associatifs universitaires ou politiques où sont les motifs d'espoir et d'espérance essayer de trouver un peu de lumière dans cette période sombre l'espoir on peut peut-être tourner nos regards vers les enfants parce que finalement quand les études nous montrent que jusqu'à un certain âge ils sont à l'abri des stéréotypes à l'abri des catégorisations les jeunes enfants avant qu'ils intègrent ces catégories qui circulent dans la société ils ne voient pas les différences de couleur de peau ils ne voient pas ils ne se centrent pas sur les différences qui à un âge ultérieur deviennent des critères de catégorisation extrêmement forts et violents donc voilà c'est peut-être de ce côté-là qu'il faut regarder pour se dire qu'il y a de l'espoir il y a de l'espoir parce que tout ça n'est pas inscrit dans une nature humaine qu'on n'est pas dans une fatalité le racisme a toujours existé il existera toujours non on a des exemples historiques qui nous montrent qu'il y a eu des périodes d'harmonie entre des groupes sociaux ou culturels différents on a des jeunes enfants qui ne sont pas encore contaminés par ces idéologies et ces réflexes donc je pense qu'on peut rester optimiste et mieux mettre en valeur cet héritage-là aussi de notre histoire et de l'histoire de l'homme parce que quand on regarde aussi ce que nous disent les généticiens des populations c'est que l'homme les groupes se sont formés certes mais ils se sont toujours mélangés c'est ce qui aussi rend caduque la notion de race appliquée à l'homme c'est qu'il y a toujours eu des mélanges entre des groupes qui se sont formés quand on regarde je trouve assez fascinant l'histoire de la sortie de l'homme de l'Afrique il est sorti par petits groupes ces petits groupes se sont dispersés donc il y avait bien il y a toujours eu des groupes mais ces groupes ils n'ont jamais été clos, hermétiques ils se sont toujours plus ou moins mélangés avec le groupe voisin donc là aussi c'est un signe qui me semble pouvoir conduire à l'optimisme alors j'ai encore une fois moins de choses à dire puisque Carole vous avez très très bien dit et je suis absolument d'accord d'ailleurs mon fils de 8 mois j'ai l'impression que lui il ne remarque pas les différences de couleurs je pense qu'il faut donner du temps au temps en fait que ce soit l'intégration ou l'assimilation au fond en France parfois on appelle l'intégration ce qu'on voudrait comme de l'assimilation en réalité en France ça marche ça prend du temps seulement quand on est pressé et qu'on veut mesurer à l'échelle de quelques années bien sûr qu'on ne constate pas que ça a marché mais au fond si on regarde sur l'échelle de plusieurs générations les gens se sont intégrés voire assimilés et la culture française a évolué il y a eu des apports de personnes d'origine étrangère ou de descendants de personnes d'origine étrangère que la France a intégrés maintenant peut-être qu'il y a un moment où tout à l'heure on disait il faut accepter et le reconnaître tout à l'heure je pensais à Dumas il faut reconnaître que Dumas n'était pas 100% blanc qu'il était métisse et bien à partir de là en fait nos les relations vont être beaucoup plus apaisées dans la société c'est un très bon mot de la fin je pense que on peut tous vous remercier Carole Reynaud Paligo Rui Wang je vous remercie d'avoir contribué à maintenir cette rencontre qui était initialement prévue en présentiel en physique au musée d'Aquitaine et on a fait une rencontre une table ronde numérique qui s'est plutôt bien déroulée avec des propos très riches je pense que les auditeurs iront dans ce sens là je remercie la clé des ondes d'avoir pu faire exister cette rencontre numérique et particulièrement avec Xavier Héridon notamment pour ses apports et ses questions qui étaient très pertinentes et bien entendu je continue de saluer les partenaires le Rami bien sûr l'Alif la clé des ondes donc et l'inter-réseau mémoire histoire et le musée d'Aquitaine merci à vous merci beaucoup merci beaucoup on indique également donc que cette émission sera retrouvée sur le site clédesondes.fr et que les avocés de l'égalité durent jusqu'au 12 décembre et un mot d'ailleurs pour signaler le débat qui aura lieu ce samedi grâce à Aude Radio sur les questions d'aide alimentaire ce sera également là sans doute un débat riche à venir merci encore merci merci beaucoup je suis né à Montreuil originaire des Antilles donc français depuis 4 siècles malgré ça on m'a toujours pris pour un arabe c'est vrai qu'il y a des similitudes entre nos peuples en août nos parents ne sont pas nés ici ils sont venus y travailler on vit tous plus ou moins parqués dans les mêmes quartiers et si personne ne te dit oui tu peux tu es chez toi c'est plutôt d'où viens-tu souvent les policiers disent à mon sujet dans leur talkie individu type Afrique du Nord quand je leur donne mon nom Jean-Michel Petit Charles souvent ils me demandent ta carte d'identité elle est vraie ? avec un tutoiement d'office bien sûr quand ce n'est pas la fouille au corps musclé quand Pôle emploi m'appelle pour un travail par courrier ou par téléphone avec mon nom le courant passe bien en général mais quand je pointe ma tête l'offre n'est plus valable voire même elle n'a jamais existé quand je passe un contrôle aux frontières quand je suis dans le métro ou sur la route ou partout la foule passe et ça s'arrête sur moi une épreuve permanente toujours devoir tout prouver tout le temps à essayer de se façonner pour être accepté on finirait par développer une maladie mais j'apprécie ce bled c'est un pays civilisé la France c'est bien même si le black antillais reste affligé de tard façon légende éternel fainéant alcoolique chaud lapin qui passe sa vie à la plage à boire du rhum en jouant du tambour de mon enfance dans les quartiers de Montreuil j'ai souvenir de bons moments les problèmes sont apparus plus tard collège lycée travail difficile de rentrer dans le moule ça tient au regard des autres pourtant on a les mêmes mots le même ciel les mêmes oiseaux les mêmes oiseaux